Bon, j'ai laissé aussi que je vous renseigne une personne. Ah, c'est bien. Ok. Bon, je compte sur toi. D'accord, ok. Allez, à bientôt, Vincent. D'accord. Ok. Très sympa. Je te remercie d'avance. Ciao. Excusez-moi. J'ai envie de remonter un seul page. Alors, c'est des affiches qui sont à un seul exemplaire, qui sont dessinés des fois par des gens qui n'avaient pas vu les films, dont ils illustrent l'affiche. Et alors, ça donne des choses invraisemblables. On raconte Terminator. Il y a un bel exemple. Par exemple, Cujo, La tête de Cujo. L'incroyable Luc est censé être vert, qui devient de nous. Il y en a, on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'il y a un réplicité micro. Oui, il y a l'esprit. Il y a un réplicité micro. Oui, il y a un réplicité micro. Oui, il y a tout à fait. Il y a par exemple, L'espoir qui m'aimait. C'est censé être Roger Moore. Et puis ici, c'est encore pire. C'est le personnage de Jaws. C'est-à-dire, c'est le géant qui s'appelle Richard Poole, qui revient dans le monde de la caire, d'ailleurs. Qui meurt à la fin, L'espoir qui m'aimait. Il avait tellement plu, notamment aux enfants. Qui revient dans le monde de la caire. Et donc, ils ont symbolisé, comme le gars manifestement n'avait pas envie de faire sa truc, ils ont fait cette espèce de Jaws, quoi. Finalement, c'est assez incroyable. Il y a Pamela Anderson, à un moment, ça a l'air de venir. Voilà, là, c'est Pamela Anderson. C'est-à-dire que les gars, ils ont, on ne peut pas les juger, mais souvent, ils n'ont pas vu les films, ils ne disposent pas de quoi. Donc, voilà à quoi ressemble Pamela Anderson. Vous avez l'affiche de votre pays ? Des fois, oui, j'ai des transpositions. Par exemple, ça, ce n'est pas trop mal. Mais alors, ça, c'est spécial. C'est un bouquin de moi qui a été détourné avec un autre auteur qui a été détourné avec un nouveau type de film et bien marqué par Jean-Claude Lucas. Et il s'est dit qu'il sait, c'est un producteur, c'est quoi ? Il a mis Starring dans Pierre Lucas. Donc, je joue en film, il y a des gana. Et alors, il y a des confrontations, effectivement. On voit l'enthousiasme qui naît à Delta Force 3, on les garde à la Force tranquille. Et puis, alors, du côté du canard, c'est l'explosion. C'est l'enthousiasme. Ah, bien sûr, je le vois. Et puis, alors, si vous avez l'air de me connaître de nom, alors, c'est tout au milieu. Enfin, je raconte, il n'y a que 30 pages. Mais je raconte comment le cinéma, dans mon sens, est le plus important que le cinéma. Comment je me suis évadé. Comment je me suis évadé. J'étais orphelin. Enfin, tout ce que je raconte, d'ailleurs. Et comment je me sauvais à la fois de la pension, de ma grand-mère, de ma élevée. J'étais assis sur le public aussi. Comment je m'échappais pour me réfugier dans le rêve. Alors, c'est quelque chose. Donc, c'est un petit peu. Et puis, comment j'en suis venu à créer une manovise qui est un dessin que j'ai fondé. Il peut y avoir des représentations. Il n'y a pas un produit. Il n'y a pas un avis ici. Et puis, ma librairie, qui s'appelle l'Office de l'Université, qui est à Paris, dans le 9ème. Et puis, plein de choses. Parce qu'on produit des demandes ici. Parce que j'habite le 9ème. Ah oui ? Eh bien, ici, c'est au coin de la rue Fontaine, de la Roche-Picot, de Pigalle, et il y en a une quatrième mais il y en a une quatrième de l'Ourette. C'est juste au coin. C'est le bout de Zippo. Oui, je suis au coin. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, je... A quel prénom je mets ? François. François. Merci. Alors, dans notre boutique, on a des DVD, des affiches, des bandes originales de films, des bourrets, des photos de cinéma, mais aussi bien ce genre-là, c'est-à-dire les réactions classiques, fantastiques, mais également, par exemple, les burlesques, enfin, le cinéma en général, beaucoup de photos. Des DVD, principalement des DVD, des vieilles UHS, des livres de cinéma, des rebuts de cinéma, la Mademoisse, quand il paraît, maintenant, il y a un mystère avec un DVD, mais il faut les savoir. En tant que dit, on a l'essentiel numéro de Mademoisse, où c'est ça, le fait qu'on a fêter nos 40 ans le mois prochain. D'ailleurs, on va faire un truc, je pense, au bout de l'opéra pour fêter ça. Donc, on a l'essentiel numéro depuis 1880, quelque chose comme ça. Si vous intéressez au cinéma, c'est la cabine de l'Illibaba. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, c'est très sympa. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.